On va vite regarder les couches vecteurs dans QuantumGIS. Donc ici j'ai toujours ma couche des communes suisses. Et puis on va surtout explorer d'abord les propriétés. Donc clique droit sur le nom de la couche. Je vais aller dans propriétés. Et puis voilà, on va juste passer à travers les quelques propriétés qui sont là, ce qui est assez important. On a déjà vu le système de coordonnées qui doit être correct, qu'on peut spécifier ici sans problème. Là il y a le nom de la couche qu'on peut aussi changer sur quelque chose de plus simple. Donc commune suisse par exemple, on peut l'appeler. Ça c'est la couche de source. On peut définir la transparence, on peut définir aussi la couleur sans problème. Voilà, moi je mets ça, une autre couleur. Ok, on peut aussi définir la ligne, l'épaisseur de la ligne, il y a tout ça, de manière relativement simple. On peut afficher des labels, c'est-à-dire c'est le texte par exemple, le nom de la commune. Donc si je fais ça, ok, je vais juste aller regarder. Il va afficher, ça va être assez peu visible, mais voilà, il affiche en principe les noms des communes. Donc on appelle ça les labels. Ok, je retourne. Donc là je vais désactiver ça. Ça c'est les attributs, la liste des attributs. Donc là on a juste 4 de ces attributs. On pourrait en rajouter d'autres sans problème. En cliquant sur le petit crayon, et puis après on peut en fait rajouter des nouvelles couches avec ça, ou en supprimer, pas de problème. Ça c'est pas important. Pour le moment, tout ça, on laisse de côté. Ça aussi, on laisse ça de côté. Ce qui est intéressant, c'est encore les métadonnées, qui est presque vide, mais en principe on pourrait saisir les métadonnées à l'intérieur de QGIS. Le titre, l'abstrait, résumé, ainsi de suite. Mais il y a dans tous les cas, ici en bas, des propriétés. Donc c'est un S3 shapefile. C'est des informations techniques en fait. Donc bon, ça c'est d'où ça vient, quel est le fichier. Le type de géométrie, donc ça c'est un type polygone. Il y a 2899 entités dedans. Après ici, c'est l'étendue spatiale. Donc ça c'est les coordonnées minimum, maximum. Ce qui peut être assez utile dans certains cas d'avoir ça. Donc c'est des coordonnées suisses. Là il y a la projection, ça c'est les paramètres techniques, ce n'est pas très intéressant, on ne va pas s'en occuper. Mais voilà, donc ça c'est les informations qu'on a au niveau des couches vectorielles, des propriétés. Si on va encore regarder dans les attributs, donc chaque polygone a les attributs. On les a ici à disposition. On peut aussi aller les modifier en cliquant sur le petit crayon, qui est le mode d'édition en fait de la couche. On voit aussi du coup en arrière tous les vertex, en fait, les nœuds des polygons, qu'on peut aussi aller modifier sans trop de problème. Voilà, puis là on peut effectivement aller modifier les attributs, ainsi de suite. Voilà. Donc on ne va pas enregistrer maintenant. Donc voilà, ça c'est à peu près les couches vectorielles. Donc évidemment on peut en superposer plusieurs, faire des transparences, faire des styles. Ça nous permet de faire déjà pas mal de cartes différentes.